Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de l'Algérie, ceux qui vivent dans les villes, ceux qui vivent dans les Mestas, dans les Douars, en les alimentant en gaz naturel, parce qu'on a appris à puiser dans le trésor public. Mais ça, les générations futures vont nous dire que ça, c'est un crime. C'est un crime que d'alimenter les villages de montagne et les Douars isolés en gaz naturel. Ils ont droit à une forme d'énergie, ils ont droit à un gaz, mais pas à une dépense que je qualifierais d'absurde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des solutions. Les solutions, c'est quoi ? Ce sont les îlopropanées. On va voir tout à l'heure sur des images. On a vu d'ailleurs. Avec Kamel Aitcherif. Voilà, on accueille un expert justement en la matière. Il s'agit donc de Kamel Aitcherif. Vous avez eu la présence d'esprit surtout de nous le présenter ce matin, surtout que c'est un expert international. Vous êtes là, vous travaillez dans l'économie d'énergie depuis bien longtemps déjà. Et ça fait longtemps que vous en parliez. Oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Alors question directe, pour alimenter des villages en montagne, on a le choix où on ramène une canalisation, un pipe de gaz pour alimenter un village de 50 familles sur 20 kilomètres. Est-ce que ce même budget servant à alimenter un seul village avec une canalisation sur 21 kilomètres, ce budget pourrait alimenter combien de villages avec des îlots propanés ? GPL. Mais avant de répondre à ça, j'aimerais bien exposer la problématique du contexte énergétique algérien. C'est important. Dans le mix énergétique national, il y a un déséquilibre dans la répartition de la consommation et de l'utilisation d'énergie. À titre d'exemple, le GPL n'est utilisé qu'à 4%. Le gaz naturel à 37%, le produit du pétrole à 29%, l'électricité à 28%, donc 96% est produite à partir du gaz naturel, GPL à 4%, l'énergie renouvelable à 1%. Donc, pour rajouter ce que vous avez dit sur la transition énergétique, la transition énergétique n'est pas forcément énergie renouvelable. L'énergie, ce n'est qu'un volet de la transition énergétique. Donc, la transition énergétique, elle est basée sur un mix énergétique équilibré, basé essentiellement sur les économies d'énergie, l'efficacité d'énergie et le développement des énergies alternatives, en l'occurrence le GPL et les énergies renouvelables. Mais je reviens à ça, M. Oksem et Mme, que l'Algérie, déjà, a pensé à ça en 1983. Si vous avez vu le modèle, on dit que ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle de consommation énergétique. Il est ce qu'il est. En 1983, on a parlé de la rationalisation de la consommation d'énergie. En 1980, avant le choc pétroïde de 1986, à Bruxelles. Et là, on a parlé du développement des énergies alternatives. On a parlé du GPL en 1983. On a parlé des énergies renouvelables en 1983. On a fait même une loi sur la maîtrise d'énergie en 1999. Maintenant, je reviens. Effectivement, maintenant, je dis que le GPL, il n'est développé qu'à 4 %, mais ces 4 % vont beaucoup plus dans le secteur du transport routier. Oui, oui. Le GPL. Dans le gaz butane, les bouteilles butanes marchent en moins utilisées. Justement, à travers les images qui passent. Je tiens à vous dire que le propane, on a une abondance sur le GPL. Le GPL, c'est le produit de mon polluant. C'est comme le gaz naturel. Ailleurs, dans les zones enclavées, même en Europe, vous avez cité tout à l'heure le Canada, mais je vais vous dire en Italie, en Espagne, en France. Ils ont ce type de citernes qu'on peut transporter de manière individuelle. Donc, des zones enclavées, c'est des îlopropanées, alimentées par le canalisation, comme le gaz naturel. D'accord. Et qu'on alimente à chaque fois. Ça dépend de la population. Dans l'autonomie d'un îlopropané, un mois, trois mois. Ça dépend du nombre de la population. On a une réserve jusqu'à trois mois avec un îlopropané. Un îlopropané qui se passe. Et l'avantage, M. Kamal Aïtsele, vous qui travaillez sur les économies d'énergie, lorsqu'un Wally, on le voit, on voit les images des citernes, lorsqu'un Wally a une enveloppe qui est limitée parce que nous sommes en crise financière et tout, et il a une séquantaine de villages de montagne alimentés en gaz naturel, quelle devrait être l'ingénierie capable de l'assister pour faire quel type de choix, selon vous ? Écoutez, je vais revenir, vous m'avez poussé à revenir sur une question que j'ai posée à un premier PDG de SonalGaz, M. Boutrafa, en 2014. Je lui ai posé la question, à quel coût vous pénétrez le gaz naturel ? C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas, mais il faut voir le coût. On va comparer les questions de coût, coût économique, faisabilité. À quel coût vous pénétrez le gaz naturel dans des zones encravées, dans les hauts plateaux, certains hauts plateaux, dans... Dans des villages où il y a à peine 500 familles. À l'endroit, à de l'énergie. À l'endroit, de l'énergie. Il m'a répondu, ce n'est pas son gaz qui paye, c'est le trésor. Mais je préfère ne pas vous dire à quel coût, parce que c'est un coût faramuleux. Le coût, il est énorme. Il est très important parce que c'est une canalisation, c'est des kilomètres, des kilomètres. La différence d'anilopropanée. Dans un petit village, une population, anilopropanée et la canalisation... On peut expliquer, si vous permettez, anilopropanée, c'est quoi ? C'est un réseau local, c'est une citerne, comme on en a vu, ou deux, et raccordé juste au douar. Au douar. Pas au-delà du douar. Non, au douar, qui sera régulièrement alimenté. Tout ça dépend de l'autonomie. Ça se calcule. Ça se calcule en fonction de la population. De un mois, deux mois, trois mois ? Un mois, deux mois, trois mois. Dans la moyenne, c'est 45 jours. Ça veut dire qu'on peut passer un épisode neigeux, on n'a pas de neige qui bloque les groupes dans 45 jours. Donc, si l'autonomie du village est assurée pendant 45 jours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on va avoir de l'énergie, dans un vocabulaire. Mais de l'énergie low cost, parce qu'il ne propane. Low cost. Le GPL est souvent torché. Et on paye des taxes parce qu'on fait le torchage de ce GPL. Donc, autant l'offrir à bon marché, aux populations. C'est ce qu'on voit, les fameuses citernes. Voilà, les fameuses citernes, qui sont fabriquées localement. Oui, d'accord. Alors que souvent, les pipes d'alimentation, c'est des canalisations qui sont importées. Il faut favoriser l'emploi, les richesses locales, et les créer, et alimenter ces villages. D'abord, de manière très rapide, parce qu'on le voit, souvent, les villages accusent un retard en termes d'alimentation. D'ailleurs, c'est presque risible, parce qu'on parle de gaz de ville dans les douars. C'est ou du gaz de ville, ou du gaz dans les douars. Donc, le gaz en ville, oui, parce que la population, il y a une densité. Mais dans les douars, on devrait parler de solutions énergétiques à base d'îlots, butanés, ou hulots, propanés. C'est une solution. C'est une solution. Ensuite, vous savez, dans des villages de montagne, il faut creuser des tranchées pour poser les pipes. Ça prend énormément de temps. La roche, les intempéries, les oppositions des riverains qui ne veulent pas que la canonisation passe par leur terre. Et donc, c'est un modèle de développement qui est très lent. Et les gens protestent, l'hiver est très rude. Vous avez des températures négatives le soir. Et alors qu'un îlot butané ou un îlot propané, un cigare comme celui qu'on voit, est posé. Et le village est raccordé en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, on peut l'alimenter. Or, la moyenne pour alimenter un village par canalisation, par gaz naturel, ça prend 24 mois. Il y a toute la différence. Les avantages, il peut y avoir aussi des inconvénients. Quels sont les inconvénients ? Même dans le gaz naturel, il y a des inconvénients. Tout investissement, il est risqué. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Mais je parle de la solution économique. Je veux dire, la solution économique, je peux aller encore plus loin. En parlant des îlots propanés, mais je peux aller encore plus loin des centrales à turbine à gaz. Ailleurs, peut-être, il y a des centrales GPL. Vous savez qu'on a du GPL en abondance. On exporte beaucoup plus le gaz naturel, mais pas le GPL. D'accord. Le GPL, c'est le gaz de pétrole liquidifié. On en a en plus. On en a en plus. Il y a une autre solution au niveau de certains pays, comme l'Arabie saoudite. Il ne sépare pas le GPL en butant propane. Il l'utilise à l'état brut. Nous, dans le langage énergétique, on l'appelle le Bupro. Sans séparation. Donc, le coût, même actuellement, si on ne le sépare pas, même le coût du GPL sera encore plus bas. Il sera encore plus bas. Sans la séparation. Ailleurs, on l'utilise dans les véhicules. Dans des pays très riches. Dans des pays très riches. L'Arabie saoudite, l'exemple. On l'utilise dans les ménages. Et je peux dire, là, je ne peux pas me confirmer à son point. Même dans les centrales électriques, on utilise le GPL par canalisation à l'état brut. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des solutions, des projets, mais qui restent, qui tardent à émerger. Toujours. On a vu ça pour... C'est à cause de l'aisance financière, c'est ça, en fait. On a toujours... La concrétisation. On a toujours fonctionné par enveloppe. Il y a le trésor public. Et là, pour assurer... Il faut être très fier d'une partie du développement. C'est l'équité. En Algérie, on doit... C'est ça, les pouvoirs publics, ce qu'ils disent. On doit avoir du gaz naturel à Hydra et à Bourg-Badji-Murtar. Il faut que les citoyens soient... bénéficient équitablement. Bénéficient des mêmes avantages parce que ce sont des citoyens algériens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Mais on n'a pas su utiliser les moyens d'aide à la décision. On n'a pas fait appel à des centres de recherche, à des compétences pour pouvoir assurer rapidement. Maintenant, ça fait... On a lancé le GPL CERES en 1975. Ce n'est maintenant qu'on arrive à voir, 50 ans après les premiers éléments de développement, le GPL comme source d'alimentation des mestades, des douars et des villages de montagne en énergie. C'est une énergie qui est low cost, qui est très propre, qui est sécurisée... Sans danger. Sans danger. Et on peut mettre en œuvre très rapidement. Exactement. Mais, Kassim, vous m'excusez, mais je tiens à vous dire que dans les années 80, on a pensé à réaliser des hélopropanées dans certaines régions. On a réalisé 5 hélopropanées dans 5 régions en Algérie. En expérimentation ? Oui, oui. Carrément ? C'est devenu ? Puis c'est arrêté, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu des ans financières. En fait, c'est toujours... Il y a toujours une volonté d'offrir aux Algériens. Mais vous savez, la volonté est toujours liée à une aisance financière. Aujourd'hui, nous sommes en crise et il faut faire appel aux solutions. Ça commence, mais petit à petit. Et nous, on est là, très critiques, pour booster cette semaine, enfin la semaine qui vient de s'écouler. Moi, j'ai eu une surprise très agréable de voir dans une huilaïa, je pense que c'était M-Sila, une école. Une école alimentée par un micro-hilo-propané. C'est les mêmes cuves qu'on vient de voir les enfants gros lotés de froid. Et c'est ce type de cuve qui fait 1750 kilos qui permet à l'école d'avoir une autonomie en gaz de plus d'une année scolaire, supérieure à une année scolaire. Et ça se pose en moins d'une semaine, ça se raccorde. Et avant la fin de la semaine, si on commence les travaux le dimanche, les enfants seront au chaud le jeudi. Voilà, extraordinaire. C'est rapide. C'est rapide, c'est très rapide, c'est des solutions très rapides avec des entreprises locales, locales quand je dis locales de la huilaïa et des entreprises nationales, enfin nationales algériennes, publiques ou privées, on ne fait pas le distinguo, qui fabriquent localement la citerne et les accessoires. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, d'inconvénients. On a alimenté certaines zones enclavées de gaz naturel. Imagine, il y a une coupure de gaz naturel. Donc c'est un inconvénient pour réparer ça. C'est une autonomie, en fait, quelque part. Voilà, c'est une réserve. C'est une réserve. Le gaz naturel, il y a un risque aussi. Il y a une coupure, même un jour et des coupures. Dans l'eau propanée, il existe. Il est sur place. Il est sur place. 45 jours, c'est 45 jours. Voilà. Et on ne peut pas avoir de... C'est ça l'inconvénient. Voilà. Dans le gaz naturel, quand il y a un problème, dans le pipe, dans un truc, il faut attendre la réparation. Dans les zones enclavées, dans les zones enclavées, dans les zones, les hauts plateaux, imagine quand on fait la pénétration par canalisation du gaz naturel, il y a un peu pain dans la canalisation. Reste, oui. Pour la réparer, c'est très facile. C'est vrai que c'est très difficile. Reste peut-être la question de la communication et de la vulgarisation de ce produit. C'est vrai, on l'a vu à travers les véhicules. Beaucoup pourraient y gagner aussi en mettant le GPL dans leur véhicule. Mais ils sont aussi assez réticents. Encore aujourd'hui. Même si le prix de l'essence est assez cher. Je peux me permettre de se promouler. mais il y a un problème de communication et de compréhension dans la sensibilisation de l'utilisation du GPL. Ailleurs, on l'utilise. Monsieur Blokhsam, il l'a cité, depuis 1983 jusqu'à 2015, on n'a converti que 250 000 véhicules. Alors que dans certains pays, l'exemple de la Turquie, je crois, la Pologne, le Bangladesh. Oui. Il fonctionne avec du GPL et du GNC. Il y a des pays phares. Vous prenez des pays comme l'Argentine, le Brésil, l'Italie. L'Italie fait rouler quelques centaines de milliers de véhicules avec du GNC qui nous vient de Hasermal. Oui. La bonne nouvelle, c'est hier, l'Etusa qui a mis en place cinq bus et bientôt, il va y en avoir une cinquantaine, c'est de l'hybride. Très bien. On a fini par hybrider des moteurs diesel avec du GPL. Donc, il va y avoir seulement 30% de diesel et 70% de CERES. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle. Encore moins polluant, donc, pour la planète et pour la ville d'Aleu. Ça va venir. Ils ont une coloration verte qui est reconnaissable. Et l'Etusa est un vecteur de transport en milieu urbain et suburbain et ce sera un vecteur de l'image. Quand les gens vont passer derrière le bus Etusa vert, ils vont sentir moins de gaz d'échappement automobile. Très bien. C'est une bonne nouvelle. On terminera avec ça. Il y a un problème de réglementation, en plus de la communication de la sensibilité, il y a un problème de réglementation en Algérie. À titre d'exemple, un véhicule GPL 50, quand vous pénétrez dans un parking souterrain, on ne vous autorise pas. Donc, les gens, ils sont réticents. Pourquoi on ne nous autorise pas ? Ah, d'accord. C'est cette bonne bonne... Ils ont peur. Alors qu'ailleurs, je voulais terminer sur ça, certains pays comme l'Italie, la Pologne, la Turquie, les Sud-Coréens ont moins de 5 ans. Chaque pays a converti un million de véhicules. Voilà. Vous avez... Ça, c'est énorme. J'ai percé. Oui, j'ai percé. Très, très, très peu. C'est rarissime de voir un accident, mais c'est vraiment très, très ultra-giga-méga-rares de trouver un accident dû à une bonbonne GPL en Algérie parce que l'Algérie, dès le départ, a adopté le principe de la soupape de sécurité. Très bien. Donc, en cas de carambolage ou autre ou d'accident, il y a cette soupape qui permet au GPL de s'échapper dans l'atmosphère libre. Très bien. Puis, il y a un saut technologique extraordinaire dans le domaine. En tout cas, c'est un débat très enrichissant et très intéressant et j'espère que beaucoup en prendront exemple surtout sur cette école que vous avez citée. J'espère que les Wallis sont à l'étude et qu'ils vont développer et garder au chaud les élèves. On les entendre. Et pensez aux villages reculés qui pourraient aussi s'équiper de ce fameux gaz, en tout cas de ces fameuses bonbonnes. Merci beaucoup Hamid pour cette thématique et merci à notre expert d'avoir été parmi nous. Ce matin, je rappelle M. Kamal Eichrif, expert en économie d'énergie, à très bientôt. Merci. On sera appelé à vous réinviter pour d'autres questions d'économie d'énergie. Merci. À très bientôt. Hamid, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne économie d'énergie. Merci. Voilà, on continue notre programme. On vous invite à suivre cette belle boucle d'Alger et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine. C'est une très belle région montagneuse là où il fait très froid. C'est donc Oulet d'Yakoub, la région du Chélia que vous avez pu découvrir. Ça donne envie d'y être mais bon, il faut être bien équipé. Il ne faut pas avoir peur du froid. On l'accueille comme il se doit chaque mercredi matin. Elle est parmi nous c'est Haïda Meshri. Bonjour Haïda. Bonjour, Ravel. Comment ça va ? Super bien. Super bien. Vous avez des petits canards qui volent sur votre tricot. On va voler tous ensemble aujourd'hui. On va prendre un envol. On va rêver. Alors c'est un sujet très sérieux là que vous allez aborder. Absolument. La dépression nerveuse qui ne l'a pas déjà frôlée. On en parle, il y a des cas des personnes plus fragiles que d'autres. Vous dites souvent quand on est stressé, fatigué, trop de tracas, soucis, vaut mieux prendre un petit peu de recul. Oui. Pour éviter justement le burn-out. Oui. Quelque part. Voilà. Les concepts sont là. Je dirais, on peut ne pas frôler ça dans la vie. Oui, on peut ne pas frôler ça. Parce qu'on va peut-être séparer entre tout ce qui est déprime, les coups de blouse, les moments comme ça, de vide, là où on a besoin de prendre du recul, une petite tristesse. Une déception peut provoquer. Absolument. Ou la maladie. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est là justement pour pouvoir accompagner ces gens qui font la demande, des gens qui hésitent, il y en a d'autres qui ont peur justement de pouvoir diagnostiquer ça. Je crois que tout le mal dans ces malaises psychiques, c'est de pouvoir prendre un peu plus de temps. Ce genre de maladie, vaut mieux les traiter très tôt, rapidement, avec des professionnels, bien sûr, qui vont cadrer, accompagner les gens en souffrance, en difficulté, que de dire voilà, ça va passer et puis voilà, continuer à vivre à minima, ça n'aide pas beaucoup les familles, les mamans. Oui, bien sûr. Les différentes tranches d'âge pour ne pas dire que ça touche femme ou homme, les jeunes, les adolescents ou les vieux, mais voilà, les seigneurs, je dirais. Ça touche tout le monde. Quelquefois, il y a une raison, quelquefois, il n'y a pas de raison. C'est de manière très sournoise. Donc, une manière vraiment qui arrive comme ça, alors, ça peut toucher les personnes qui ont des décès, qui ont des dépressions, qui ont plutôt des déceptions amoureuses. Il y en a qui ont des échecs dans la vie et ça, la maladie, vous avez cité la maladie. Donc, il y a plusieurs cas et quelquefois, il n'y a rien. C'est un mal-être. C'est pour ça, peut-être qu'on la présente comme la maladie banale, mystérieuse, mais sérieuse. Oui. Voilà, banale parce que c'est vrai que ça touche, c'est là où tout le monde a déjà une idée de ce qu'il peut vivre l'autre. Mystérieuse, les facteurs restent toujours très complexes parce que tout dépend. Est-ce qu'il y a un facteur endogène ? C'est dans l'histoire de la personne, là où c'est familial, là où c'est vraiment énigmatique, ça reste toujours un travail sur eux-mêmes et souvent, ce sont des malades qui vont comprendre mais aussi consulter parce qu'ils savent qu'ils sont en train de passer par une déprime qui n'est pas normale ou parce qu'il y a un facteur exogène là où on peut frôler un moment de traumatique, c'est-à-dire un événement, un accident, un deuil particulier, un moment difficile, là où les gens n'ont pas la force, la fragilité, ils ont la fragilité probablement de pouvoir rebondir mais aussi de vivre réellement ces épreuves très difficiles dans la vie. Alors, quels sont les symptômes les plus apparents ? Comment déceler ? Est-ce qu'une personne externe peut venir en aide à cette personne en difficulté ? Moi, je crois que c'est la question la plus intéressante, la plus riche aussi à partager aujourd'hui parce que souvent, les mamans parlent de souffrance, des somatisations, quelque chose, une douleur dans le corps, comme ça, quelque chose de très physique, un mal-être très psychique de l'intérieur, une difficulté à pouvoir sortir, assurer les activités, les tâches quotidiennes, au quotidien, là où j'ai des troubles alimentaires très visibles, probablement des troubles du sommeil, une asthémie qui est très visible, on va dire le sommeil, que ce soit dans l'excès, c'est des personnes qui dorment tout le temps et le sommeil change vraiment, ou l'inverse, vers une insomnie, là où il y a des réveils nocturnes, très tôt matin, ils n'arrivent pas à replonger dans les sommeils réparateurs, ces petits signes, c'est qu'on associe un tout petit peu tout ce qui peut être physique et psychique, mais aussi, on va dire, ce ralentissement dans ce psychomoteur qui est très visible chez ces personnes, ça veut dire ralentissement dans la marche, dans la parole, dans les mimiques, dans la concentration, dans la mémorisation, dans le côté intellectuel, il y a quelque chose, ils n'ont plus la capacité de pouvoir assurer des tâches qui ont l'habitude bien sûr d'assurer en dehors de ces moments. Et je crois que ces troubles, on peut dire probablement quelque chose qui pourra regrouper toutes ces tranches d'âge, c'est de pouvoir perdre le désir et le plaisir de se ressourcer et de vivre le plus normal possible. C'est très difficile. Alors, est-ce qu'on s'en rend compte ? Est-ce que la personne elle-même s'en rend compte ? Ou on a besoin d'une personne externe pour venir l'arracher de tout cela ? Regarde, je crois que la question elle est là. Parce que souvent celui qui est dedans il a plutôt envie de rebondir, on donne du sens, tout dépend de la personne, tout dépend comment on va lire vraiment nos symptômes. Il y a des gens qui continuent avec ce mode très dépressif à vivre très longtemps, accompagner leur famille, voilà, en faisant le déni, mais moi je dirais ils vont tout faire pour continuer encore à avancer. Il y en a d'autres qui ont la finesse parce qu'ils savent combien c'est douloureux, parce que ça peut vraiment bouleverser la vie de l'individu de l'intérieur, surtout s'il y a un membre de la famille. Ils savent que c'est des moments très difficiles à vivre et à rebondir, surtout s'il y a des idées noires ou des passages à l'acte suicidaire. C'est ce qui rend les choses beaucoup plus complexes. Mais vous savez, ce qui devient intéressant à vivre pour faire la part des choses, c'est de pouvoir comprendre que si ces symptômes, on va dire 5 de ces symptômes, on va dire 3, parce que les professionnels vont choisir, on ne va pas trouver toute cette palette de symptômes chez les individus, mais on va trouver 3, 4 signes, 5 signes. Les professionnels vont le détecter comme quelque chose qui va souligner la maladie étant donné que ça va s'installer dans le temps plus de 3 semaines et puis dans l'intensité. C'est quelque chose qui ne part pas, qui reste comme ça, ça bouleverse et ça change la vie de l'individu. Il n'arrive pas à ressortir, rebondir. C'est le signal d'alarme dans lequel il faut vraiment je crois frapper à la porte des professionnels pour pouvoir vraiment diagnostiquer et prendre le traitement nécessaire, que ce soit thérapeutique ou médicamenteux dans le moment adéquat. Mais quand vous avez justement la chance d'être bien accompagné, donc d'avoir un proche qui va vous secouer, qui va vous prendre la main, vous dire, il faut absolument aller consulter. Quelquefois, les personnes sont dans le déni. Donc ils refusent même cet accompagnement. Ils refusent même d'aller consulter. Et ça, c'est toute la difficulté. Moi, je vais l'associer à quelque chose qui ressemble à la banalisation scientifique. Si on parle, on médiatise, on parle de tout ça, on attire l'attention de ces mamans face à ces adolescents qui souffrent énormément. Vous savez, quand est-ce que les parents consultent, c'est quand l'ado, vraiment, il perd le contrôle, il ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment un stade très avancé dans l'agressivité, dans le rejet, et dans la culpabilité. Il y a des ados quand même qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Il y a un repli, un passage à lettre qui réveille ses parents pour qu'ils puissent dire probablement qu'il y a quelque chose de cet ordre. Ou qu'il y a une autre maladie et voilà que les boches, elle est là. Ou par exemple, vous savez, les gens ont fait une carrière professionnelle avec un arrêt de travail, là où le mode de vie change, avec une perte dans la vie. Ils peuvent aussi vivre ces moments, mais voilà, tellement qu'ils sont derrière une maîtrise. Souvent, on cache un tout petit peu ce malaise. On a comme l'impression que c'est un effondrement de l'intérieur que le regard des gens et des autres va changer envers ces personnes. Et je crois que avoir la finesse de pouvoir lire le malaise de l'autre, le mal-être de l'autre, parce que c'est quelque chose qu'il continue à élaborer, à vivre au cours de la journée, les nuits, dans son sommeil, dans son quotidien. C'est vraiment rapidement lui tendre la main et c'est là où on peut vraiment changer nos sociétés parce que consulter avant et dans le moment voulu, c'est là où on peut créer la réparation, récupérer les jeunes, récupérer des familles, récupérer des couples qui peuvent éclater, récupérer aussi des professionnels qui peuvent énormément donner, mais voilà, parce qu'il y a une déchirure, il y a une image avec perte d'image. Surtout qu'aujourd'hui, le monde a changé, la génération, cette génération est plus ouverte, donc c'est plus cette maladie honteuse qu'on avait souvent tendance à cacher, la maladie mentale, tout ce qui a trait à ce changement, donc dans les apparences, etc. C'était assez honteux d'aller consulter. Aujourd'hui, ça se fait, il faut aller, on ne dit pas aller voir un psychanalyste ou aller voir un psychologue ou aller voir un psychiatre, ce n'est plus une maladie, ce n'est plus honteux. De toute façon, je l'espère. Ça se fait. Je l'espère, vous savez, on a vécu quelque chose dans les premiers cycles, les premières phases du confinement avec le Covid, vous savez, cette pandémie de Covid, dans les appels, dans le retour de ces familles, c'était très compliqué pour eux de vivre ce changement, cette énergie de pouvoir vraiment retrouver le sens de vie. et vraiment, il y avait cette parole qui était très énigmatique. Ils souffrent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils veulent changer, mais ils n'ont pas l'énergie de pouvoir réaliser. J'espère qu'on saura vraiment récupérer, banaliser, retrouver du sens pour justement éviter les moments durs et très pénibles que peut-être ils sont irrécupérables, surtout s'il s'agit d'une pauvreté, d'une détresse familiale, s'il n'y a pas le soin, s'il n'y a pas les bons professionnels dans les régions. Il y a quelque chose quand même qui est très lié, il y a quelque chose que c'est important de pouvoir vraiment retrouver les ressources, mais de pouvoir vraiment étayer, moi je dirais, surtout les adolescents parce que ça, c'est le début de carrière, c'est le futur de ces beaux projets de femmes et d'hommes de demain. Exactement, et quand ils sont bien pris en charge, à ce moment-là, ils arrivent à émerger, pouvoir revivre pleinement leur vie passée ou carrément changée et être plus optimistes, c'est ça en fait, guérir d'une dépression ? Guérir d'une dépression, c'est réparer les séquelles aussi, mais voilà, on peut dire qu'une maman qui accouche, qui n'a pas été vraiment très accompagnée, soutenue, peut vivre des moments très difficiles pour son bébé et puis vivre en famille, quelque chose qui peut vraiment la déstabiliser, réparer dans ces moments, c'est vraiment lui permettre de retrouver ses ressources de maman, de pouvoir accompagner son bébé, de lui offrir ce grand bagage qui va le nourrir pour qu'il puisse vraiment éviter tout ce qui est là, tout ce qui peut être angoisse, tristesse, la douleur interne, chercher ça dans tout ce qui peut nous entourer. Très bien. Et je crois que dans notre culture et dans notre mode de vie, dans notre histoire, même si les choses ont changé, même s'il n'y a pas beaucoup de ressources, mais on peut vraiment retrouver cette énergie dans le tisane, dans le sommet, dans la nourriture, dans l'activité physique, dans beaucoup de choses. Beaucoup d'activités. En tout cas, merci d'avoir traité de ce sujet qui est un sujet assez lourd aussi et difficile pour pouvoir en parler au quotidien. Merci beaucoup, Aïta. Merci à vous, Amel. Bonne journée. Merci à vous aussi. Et puis à mercredi prochain pour d'autres thématiques. J'espère que cette nouvelle année va apporter beaucoup de bien-être aux personnes et j'espère que tout ce que nous avons vécu comme maladie frayeur et surtout perte en vie humaine va s'estomper avec cette nouvelle année 2021. Donc, merci beaucoup, Aïta. On va peut-être proposer aux personnes qui sont fragiles de faire de la peinture, pourquoi pas, et pour pouvoir s'inspirer et pouvoir aller dans un autre monde, carrément. Eh bien, c'est ce que nous propose la jeune artiste peintre Ismahan de Tlemcen, elle qui gère une galerie d'antiquité et qui, grâce à cette galerie, s'inspire un petit peu pour peindre de belles choses à travers ses toiles. Regardez, c'est un reportage signé The Hermann Dimered. Je m'appelle Ismahan, je suis artiste peintre, j'ai fait l'école des beaux-arts de rang et là, je suis dans le magasin d'antiquité de Tlemcen. Je suis très touchée par le patrimoine, généralement, c'est le sujet que je traite le plus dans le peinture. Vous pouvez nous parler de ce tableau, par exemple. C'est une ancienne porte à Tlemcen, c'est une maison mauresque et ici, j'essaye d'interpréter la porte d'une façon un petit peu moderne. C'est-à-dire ? Donc, je change les couleurs et j'essaye d'ajouter des trucs. Par exemple, j'ai intégré ici la bicyclette, le pot avec les fleurs et les couleurs, j'ai changé complètement les couleurs de la porte dans la photo originale. J'ai eu beaucoup de chance déjà d'être aussi ici au magasin et c'est vrai que chaque objet représente une histoire et chaque objet ça t'inspire encore plus pour imaginer d'autres scènes et ajouter dans sa peinture. Et c'est vrai qu'ici, j'ai beaucoup d'inspiration parce que la plupart des gens qui viennent ici c'est des collectionnaires ou des amateurs d'art donc ils s'intéressent à ça, ils m'encouragent et puis aussi ils me donnent des idées. Donc la plupart me disent pourquoi pas tu ajoutes ça, tu enlèves ça. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée dans ma carrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est très beau en tout cas c'est pas Nesiba qui nous dira le contraire c'est vrai que la peinture nous emmène et à travers un monde particulier on déstresse et bien entendu avec cette belle musique également ça nous permet aussi de voyager. Nesiba, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va ? Très bien, je vous remercie, ça va ? On a toujours dit que la peinture c'était une excellente façon de déstresser, une thérapie carrément. c'est un moyen d'évasion, on extériorise nos sentiments, nos états d'âme, on se laisse guider par notre ferveur artistique. Et les artistes l'ont toujours exprimé ? Absolument, ils expriment, c'est comme les poètes par les mots, les écrivains, les artistes peintres par les couleurs, par les textures. Absolument, ça leur permet aussi de décompresser, surtout en cette période de pandémie. Tout à fait. ça travaille dans leur atelier ou là où ils trouvent un petit espace pour exprimer un petit peu ce qu'ils ressentent. Il y a tout un univers intérieur qui s'extériorise. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de l'artisanat d'art, Oui, alors cette fois-ci, c'est l'artisanat d'art qui est mis à l'honneur, qui est mis à l'honneur au travers de cet événement organisé par l'ANAR. C'est l'agence nationale de l'artisanat qui est aux commandes de cette agence. C'est Madame Fazia Barchich qui a eu l'idée d'organiser une exposition collective au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est une première. C'est une première. C'est une très belle salle d'exposition. Elle a pu regrouper une vingtaine d'artisans venus de différentes régions d'Algérie. Elle les a regroupés. Ça leur a permis de se retrouver, de renouer des liens d'amitié parce que quand même avec cette pandémie, pandémie oblige, donc il n'y avait pas beaucoup d'événements cette année. Et les artistes, chacun a travaillé de son côté. Malheureusement, ils ne pouvaient ni vendre ni aller à la rencontre du grand public. Donc ça a été une petite bouffée d'oxygène cette fois-ci, cette expo collective où il y a eu quand même des artisans venus de différentes régions d'Algérie. Donc différentes, cette exposition très colorée, riche. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de métiers qui sont représentés. Donc il y a le cuivre, il y a la céramique, le travail sur le bois, différents supports. Nous en avons, des artistes qui excellent dans le domaine de l'artisanat d'art. Absolument, c'est un noble métier. L'artisanat d'art, c'est vraiment très bien fini. Un design particulier aussi qui rehausse ce savoir-faire. Tout à fait, c'est entre tradition et modernité. chacun, bien entendu, a sa touche personnelle. Chacun de ses artisans, je dirais, a son support de travail privilégié, de prédilection. Chacun dans son domaine et puis ils essayent de trouver, de sortir un petit peu des sentiers battus. Et chacun s'illustre à sa manière par son travail. et bon, il y a des qualités requises aussi. Il y en a qui sont très connues, il y en a qui sont connues sur la place. Là, il y a aussi des jeunes talents, il y a des artisans connus que j'ai le plaisir de retrouver, d'autres moins connus. Donc, Madame Barchi, je conseille ce matin si elle nous regarde à essayer quand même de rassembler, de faire une bonne sélection. Eh bien, on va les voir. Absolument. Puisque vous avez ce privilège d'être donc aux côtés de ces nombreux artisans qui étaient venus à exposer leur savoir-faire. On va les retrouver à travers le reportage de Nassib Al-Jahidir. Dans cette salle d'exposition, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. La NART, principale organisatrice, s'invite au ministère des Affaires étrangères. Cette agence a regroupé des artisans et artisanes d'Alger et d'autres régions du pays. à chacun son support de travail, son inspiration et ses coups de cœur. Plusieurs générations nous donnent à apprécier leur savoir-faire. Entre tradition et modernité, des objets dans l'air du temps. Alors, c'est né d'une passion entre deux sœurs puisque nous adorions la bougie depuis qu'on était jeunes et nous en avons fait un métier. Nous avons créé l'entreprise en 2013. Nous avions fait des formations. On a lancé la première gamme en 2015. C'est une partie de nous qui existe en chaque bougie parce que chacune d'elles est une création. Donc, chacune d'elles émanent vraiment d'une histoire ou d'une recherche suite à laquelle on arrive à mettre ce produit sur le marché. Covid oblige donc nous étions dans l'obligation de rétrécir le nombre de participants et nous sommes à une vingtaine d'artisans qui sont venus de différentes régions. Je précise que vu les conditions encore, le respect du protocole sanitaire nous étions obligés de sélectionner pas plus de 20 artisans en espérant bien sûr et surtout de reprendre une année comme nous l'avons toujours fait avec plusieurs manifestations sur le plan national espérant aussi sur le plan international. Pour ce rendez-vous culturel, ils ont sélectionné quelques-uns de leurs objets et œuvres d'art. Chacun de ces exposants se laisse guider par sa ferveur artistique. Une ferveur artistique avec en toile de fond bien des émotions à partager. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotions que je retrouve mes amis artistes et artisans de pouvoir partager, de communiquer et de passer un moment agréable et de pouvoir aussi promouvoir notre art et de l'exposer. Comme toujours, j'ai ramené un patrimoine, un patrimoine national, la symbolique berbère revisité dans les arts plastiques avec leur signification et j'ai revisité ce patrimoine parce que c'est un patrimoine qui concerne tout le monde. C'est un trésor de notre pays. Dans cette exposition qui se veut diversifiée, il y a un devoir de mémoire et cette volonté de perpétuer la tradition. Bien ancré dans le terreau culturel algérien, un riche patrimoine est mis en valeur. des matériaux utilisés, des étapes de travail au travers desquelles patience, minutie et précision sont de mise. Dans ces objets exposés, l'amour du fémin prend tout son sens. Lorsqu'on a commencé notre activité, nous avons rencontré quelques difficultés dans cet atelier de groupe. Toutefois, nous travaillons aujourd'hui avec beaucoup plus de sérénité. Nous avons confiance en nous et essayons d'évoluer en modernisant la vannerie au travers ces nouveaux objets. Ces exposants témoignent d'un savoir-faire au service d'un noble métier. Un métier où la créativité exige bien des qualités. Promouvoir l'artisanat d'art, c'est l'une des principales missions de la NARTH. Le temps d'une visite pour partager ce savoir-faire. Un savoir-faire dans un art qui illustre toute sa noblesse. Un savoir-faire. En tout cas, ça donne envie d'aller visiter cette exposition. bon, elle a duré une journée. Une journée. Non, même pas. Non, plus. Une semaine. Ah, quand même. Ça va. Quand même. C'était la dernière semaine de décembre. C'était pour clôturer l'année. Donc, je le disais, on a vu de belles choses, vraiment de beaux objets. Il y avait un peu de céramique. On a vu la céramique de Semir Hamienne, qui est un artisan, un céramiste très connu sur la place d'Alger, qui est passé par les Beaux-Arts. Et il s'est imposé par son travail, par son style. On a pu aussi découvrir la céramique de Saïd Jabala, qui est un céramiste très connu aussi, qui a son atelier à Draria, et qui forme aussi, qui a formé plusieurs générations d'artisans aussi. Il est dans la formation. C'est formidable. Il est dans la formation. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter son atelier. On est en train de voir, d'ailleurs, de belles images. Alors là, ce sont les chèvres de Nédias Chara, qui est dans le signe berbère. Il y a beaucoup de couleurs. Elle travaille sur le cuivre, sur d'autres supports aussi. Et qui est dans la symbolique berbère. Voilà. Là, c'est Mohos, c'est de la céramique d'art. On voit le travail bien fini. Absolument, bien fini. Là, c'est une autre artisane. Elle travaille sur le verre. C'est son support de travail. Elle est très à l'aise dans le verre. Et puis, c'est entre tradition et modernité. Je disais, en fait, chacun apporte sa petite touche personnelle et travaille au fil de son imagination, de ses coups de cœur, au gré de son inspiration. Vous avez rencontré même ce jeune qui, lui, fait partie d'un groupe. La vannerie, peut-être qu'on va revoir dans un petit moment. On va demander de... Un groupe, donc d'artisans qui se sont regroupés. qui se sont regroupés et qui sont dans la vannerie et qui travaillent. Donc, ils travaillent en groupe. Un métier qui se perd aujourd'hui parce que c'est un métier pas facile. Effectivement, qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de doigté, de la patience. Et la matière première qui est très chère. Qui est très chère. Et puis, il faut avoir aussi un bon sens de l'observation. Ils essayent de moderniser les choses. Donc, il y avait de la vannerie, de jolis petits objets. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut les revoir. De belles bonbonnes, de petites bonbonnes, de petites... Des sacs aussi, des miroirs en rotin. En rotin. c'est très joli. Très jolie chose. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aller visiter leur atelier et de les voir travailler, les voir à l'œuvre. Pourquoi pas ? Exactement. Surtout que c'est un métier ancestral. Ça a été très bien transmis de génération en génération. En général, c'est les femmes qui font de la vannerie. Ce sont des jeunes qui travaillent, qui se sont regroupés. Et il y a un devoir de mémoire. La tradition se perpétue au travers de ce savoir-faire. L'amour du fait main. Oui, c'est ça. C'est très joli. C'est joli. De beaux objets. Voilà. Il y a du rotin aussi. Il y a un miroir. On va le voir dans un petit... Des petites bonbonnes aussi. De l'osier. De l'osier. Voilà. Il y a aussi des objets en rotin. Très beaux objets. Absolument. Voilà, on a pu voir tout ce savoir-faire réuni lors d'une exposition qui a duré une semaine. Une semaine. Ça a permis aussi... C'est une exposition vente aussi. Oui, bien sûr. Parce que les artisans, avec cette pandémie... avaient besoin, bien sûr, d'être visible. C'est un virus invisible qui a envahi, qui n'a épargné personne. Exactement. Tous les secteurs. Absolument. Depuis des mois. Donc, sur le plan économique, ça s'est ressenti. Exactement. Et là, les artisans qui étaient habitués à exposer un peu partout, ils l'ont ressenti. De manière régulière. C'est vrai. Ils vivent de leurs produits. Exactement. Ils vivent de leur métier, en fait. Donc, ils n'ont pas eu l'occasion d'exposer depuis très longtemps. Donc, là, Marthe a organisé et est partie quand même à la rencontre de ses artisans. Donc, elle a exposé ses artisans. Et en plus, dans cette institution, donc, des représentants d'autres institutions ont pu venir visiter cette exposition. Les diplômés qui sont de passage au niveau du ministère, ils ont pu découvrir cette exposition, faire l'acquisition de ces objets. Donc, c'est une exposition vente. J'espère que ça s'est très bien passé pour eux. J'espère. En tout cas, merci beaucoup, Nassiba. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres expositions. J'espère. Voilà, ça va reprendre, inch'Allah, sur le plan national et international. Inch'Allah. Parce qu'elle organise régulièrement des expositions à l'échelle nationale et même internationale, comme l'a dit Mme Archiche. On en reparlera probablement. Merci, Nassiba. Merci à vous. À mercredi prochain avec une autre visite mosaïque, bien sûr, de votre rubrique. Eh bien, on va aller vers les arts virtuels cette fois-ci et les applications mobiles, cette fois-ci. Un reportage qu'a fait pour Noury la Saïd Hamouda, ou le Hamouda, pardon, qui, lui, a donc utilisé ces applications mobiles. Une solution très utile pour ces temps de pandémie. Regardez, on se retrouve juste après. Le recours aux technologies numériques dans la lutte contre la Covid-19 s'est imposé à travers le monde. De nombreux pays utilisent les applications mobiles en vue d'établir une cartographie épidémiologique. Localiser, tracer les sujets contacts et les alerter, un moyen pour casser les chaînes de contamination. Reste que pour certains gouvernements, ces applications de traçage n'ont pas atteint l'objectif escompté. Il y a des choses qui ont été faites par le ministère de la Santé, mais c'est beaucoup plus pour des tableaux de bancs, pour pouvoir récupérer l'information et pouvoir savoir où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il y a des malades. L'application de traçage nécessite de l'information et c'est une information assez sensible, puisque ça nécessite l'information de la personne qui a été touchée par le Covid, mais aussi de tout ce qui est autour, donc de toutes les personnes qui sont autour. Donc ça nécessite une coordination entre le gouvernement et les opérateurs mobiles. En Corée, ça a bien marché. Voilà. Mais c'est des informations que... Et parce que j'ai... Je ne sais pas exactement comment cela s'est fait, mais ça avait l'air de marcher, surtout au niveau... Ça a marché au niveau du premier confinement et du second confinement. En Algérie, comme partout ailleurs et en raison de cette crise sanitaire, nous assistons à l'apparition d'applications mobiles créées pour répondre à une variété de besoins de la société. Que cela soit pour le domaine de la santé, de l'enseignement ou encore le commerce, ces applications offrent à certaines activités une seconde vie et leur permettent de continuer à exister, tout en comblant les lacunes des établissements et structures impactées par le coronavirus. C'est vrai que la COVID a posé énormément de problèmes pour le monde entier. C'est une pandémie qui a posé des problèmes. Mais elle a permis l'émergence vraiment d'entreprises algériennes, start-up et entreprises algériennes qui ont permis de faire des applications, qui ont permis d'aller vers ce e-commerce qu'on attendait depuis une vingtaine d'années. Il y a un mindset qui a changé. Il y a un mindset qui a changé. Que ce soit au niveau de la population ou que ce soit au niveau des gestionnaires ou que ce soit au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que c'est vraiment les strates, toutes les strates de notre pays ont compris cette chose. Le développement des applications mobiles est donc en plein essor. Selon une récente étude menée par Consumer Lab, 4 Algériens sur 10 utilisent leurs applications plus de 30 fois par jour. Les applications mobiles, un créneau où tout reste à faire. enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture C'est libre. C'est libre à faire. 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 Voilà, et Coral Peinture nous accompagne tout au long de l'émission, bien entendu. On va accueillir comme il se doit une jeune femme qui est très dynamique et qui est donc une femme de poigne qui, elle, a décidé de mener aussi à bien tout ce qui est nouvelles technologies. Il s'agit avec nous de Iman Henny Mansour. Mansour, c'est ça ? Exactement. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un peu l'heure. On a eu le plaisir de vous recevoir déjà. C'était avec Kamal Sweet quand il faisait avec nous la rubrique start-up. Exactement. Et il nous avait présenté cette boule d'énergie qui était dans les énergies, donc justement tout ce qui est informatique et bien entendu les nouvelles technologies plutôt. Alors, vous avez fait des études en informatique. Exactement. Vous avez développé cela et vous avez mené à bien vos études et par la suite vous avez décidé de fonder votre propre société. Aujourd'hui, vous êtes directrice de votre propre société. Exactement. De communication pour les entreprises d'ailleurs. Oui, exactement. En fait, mon aventure n'est pas venue au hasard. Au début, quand j'ai commencé mes études en informatique, je visais juste une carrière de recherche ou bien de travailler dans une entreprise. Mais j'ai tellement organisé d'événements start-up avec Kamelswig et avec l'équipe des Webdays que je me suis dit pourquoi pas lancer ma propre entreprise aujourd'hui, ma propre start-up et faire quelque chose et laisser ma marque. Donc, c'est à partir de là qu'en 2018, j'ai lancé mon entreprise donc Inocom que j'ai réorientée avec le temps et c'est fait grâce à ma participation à plusieurs programmes d'échange donc au niveau des programmes internationales, nationales et internationales. Exactement. Vous êtes partie en Silicon Valley d'ailleurs. Exactement. Vous avez rencontré plusieurs organisateurs de start-up à l'échelle internationale. En fait, c'est le but de mon programme d'échange au niveau des États-Unis. C'est un programme qui s'appelle Tech Women. C'est un programme dédié aux femmes qui sont dans le domaine du STEAM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc le but, c'est d'aller voir l'écosystème des start-up aux États-Unis, la niche qui est la Silicon Valley et j'ai eu la chance de faire Facebook, LinkedIn, Google, etc. Et de travailler dans une entreprise qui s'appelle Godaddy qui était à la base d'une petite start-up et qui a grandi exactement. Qui a émergé carrément. Qui a émergé exactement. Donc j'ai eu la chance d'apprendre grâce à mes mentors professionnels que je salue et cette expérience était tellement riche que je voulais apporter ce que j'ai appris à la Silicon Valley aux jeunes Algériens pour qu'ils puissent aussi... Et ces jeunes Algériens qui ont énormément aussi de punch, d'énergie pour créer leur propre entreprise, micro-entreprise, aujourd'hui qui se développe avec le développement bien sûr économique d'un pays, bien entendu. Alors vous aussi, vous avez été nommé ici en Algérie à la tête, vous êtes élue récemment à la tête d'une commission nationale des startups ? Oui, exactement. C'est dans le cadre du patronat, donc c'est l'Organisation Nationale Développement Économique. On voit les photos là. Oui, en fait, c'est lors de ma participation au programme Take Woman, donc ça c'est Airbnb. Oui. Donc le but du patronat c'est vraiment de créer un écosystème, non seulement des chefs d'entreprise, mais aussi de chercheurs, de chercheurs dans le secteur économique, donc créer un pan entre le secteur socio-économique et l'université et la recherche, chose dont on a vraiment besoin. Donc on a besoin de transformer cette théorie. On a des chercheurs qui font un travail merveilleux, ils écrivent des articles qui sont reconnus au niveau international, mais dont on ne voit pas la continuité, on n'en voit pas la concrétisation sur le marché agréé. C'est des communicants qui font des communications très intéressantes, mais l'application dans la vie réelle tarde à venir aujourd'hui. Exactement, donc aujourd'hui on vise vraiment de créer un pan entre ces deux secteurs et de faire quelque chose parce qu'on a vraiment besoin de s'allier, on a besoin de cette intelligence collective entre les chercheurs, les étudiants, les chefs d'entreprise, les investisseurs, etc. pour créer quelque chose. Mettre en application la recherche, cette matière grise aussi qui foisonne tous les jours un peu plus qu'au quotidien, bien sûr, pour pouvoir la concrétiser, la mettre en application dans la vie réelle aujourd'hui. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les startups en général aujourd'hui. Exactement, lors de mon passage au CERIS quand j'étais chercheuse au niveau du centre de Benaknoun, il y avait des projets super intéressants qui ont sorti dans le domaine de l'Internet des objets, dans le domaine de Big Data, etc. Mais dont on ne voyait pas le résultat, c'est-à-dire qu'ils arrivaient même à breveter leurs projets, mais après laisser leurs articles dans un siroir, c'est triste. Mais aujourd'hui, on vise vraiment à concrétiser, faire ce transfert d'informations, de connaissances et essayer de créer quelque chose, un écosystème bien riche. Vous envoyez des startups aujourd'hui, tous les jours, vous envoyez des jeunes qui créent, qui veulent créer, qui veulent mettre en application des idées qu'ils ont mises en place, n'est-ce pas ? Vous êtes restée dans votre domaine informatique ou vous avez touché un petit peu à tout ? Après mon passage à la Silicon Valley, j'ai un petit peu transformé mon cœur du métier et de l'entreprise du hard IT, c'est-à-dire du technique technique au digital marketing parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. En sachant que l'Algérie, on se tourne vers l'intelligence artificielle, c'est ça ? Exactement. Au fait, aujourd'hui, les entreprises, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais les entreprises avant Covid, c'était quelque chose, mais après Covid, carrément, l'écosystème, il a changé. Aujourd'hui, il y a une certaine connaissance qui s'est réveillée. Les entreprises, elles comprennent aujourd'hui l'importance de la digitalisation, elles comprennent de l'importance de digitaliser leur processus, d'avoir une présence sur Internet, d'avoir une réputation. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à travailler mieux et on arrive à... C'est-à-dire, ils ne sont plus open minds, ils ne sont plus ouverts. On est obligés, justement. Aujourd'hui, on va vers le e-payment. Cette année, ça y est, c'est l'ouverture. Il faut absolument concrétiser cette nouvelle technologie, la mettre au service de tous et plus l'appliquer, bien entendu, dans le monde réel. Ce n'est plus le monde virtuel, mais plutôt le monde réel. Aujourd'hui, vous dites que la nouvelle politique, justement, c'est se tourner vers ces nouvelles technologies. Toutes les entreprises doivent l'adopter, n'est-ce pas ? Exactement. En fait, c'est toute une éducation technologique à refaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin d'éduquer les chefs d'entreprise ou bien les employés, etc., à être à l'aise avec l'outil informatique, à vraiment éduquer aussi, par exemple, si on parle du peuple, à utiliser les moyens de paiement en ligne. Il faut faire confiance parce que peut-être que c'est un manque de confiance, et aujourd'hui, j'appelle le peuple algérien de faire confiance aux banques, etc., parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir cette transformation. Donc, on est tous acteurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de transition, aujourd'hui, vers la nouvelle technologie, cette informatique qui s'est imposée par soi-même, chez nous, chez les ménages, carrément. Exactement. C'est vrai qu'on a un petit retard dans ce domaine-là, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on peut très bien, c'est-à-dire, réunir nos forces pour en faire quelque chose. Et comme je le dis, ce n'est pas juste aux chefs d'entreprise ou bien aux industriels de le faire, mais aussi au peuple d'être ouvert d'esprit et changer la mentalité. C'est vrai, avec cette pandémie, on a compris l'importance de faire du télétravail aussi. Exactement. Ça fait partie aujourd'hui de cette transition, encore une fois, de travailler chez soi. Exactement. En fait, aujourd'hui, le télétravail devient un skills, c'est-à-dire la maîtrise d'outils collaboratifs. Quand on le met sur le CV, ce n'est plus Office Word, Excel, Powerprint, c'est aussi la maîtrise de ces outils de travail en ligne. Exactement. Maintenant, il y a des entreprises comme, par exemple, je cite Twitter. Aujourd'hui, Twitter donne la possibilité du télétravail. C'est-à-dire, même aujourd'hui, un Algérien qui veut travailler chez Twitter, il n'a pas à se déplacer aux États-Unis pour le faire, mais juste postuler, être accepté, travailler à partir de l'Algérie. C'est-à-dire, ça, c'est énorme. On a éliminé certaines barrières et certaines frontières grâce au télétravail. C'est vrai, il y a quelques années, on parlait de visioconférence. Aujourd'hui, ça, c'est un peu plus généralisé dans les entreprises. Tout le monde fait de la visioconférence, du télétravail. Au niveau de la médecine, pareillement, on utilise aussi énormément l'outil informatique pour faire des chirurgies, pour consulter, pour vraiment avancer dans le travail. Au fait, ça donne un gain de temps incroyable. Moi, je l'ai remarqué dans mon entreprise, par exemple, si j'avais des rendez-vous avec des clients, si je calculais le temps de, c'est-à-dire, l'aller-retour, par exemple, une heure, une heure, maintenant, je suis derrière mon bureau, derrière mon PC, ça me prend deux minutes pour me connecter, je fais mon meeting, on ne sent pas vraiment la différence. Je fais mon meeting, je termine et là, je gagne deux heures. Et ça facilite la vie. Exactement. Tout est aujourd'hui informatisé. On arrive à envoyer des photos en temps réel, on arrive à envoyer des vidéos. Tout se concrétise rapidement. Quel est le challenge des nouvelles start-up aujourd'hui ? C'est vrai que le monde a peut-être changé avec cette pandémie. Est-ce qu'on se tourne vers autre chose de plus utile et plus humain ? Oui, en fait, le challenge aujourd'hui, c'est de trouver des problématiques par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, il faut trouver des... C'est-à-dire, il faut définir des problématiques. Dès qu'on définit la problématique, c'est-à-dire, toute solution peut être idée de start-up. Donc, il faut être ouvert d'esprit, c'est-à-dire, avec la mondialisation, il ne faut pas être juste... Il ne faut pas avoir l'œil juste sur le marché algérien, mais parce que c'est un marché international qu'ils peuvent attaquer. Bien sûr, si on a adopté une idée, il faut l'adapter au marché algérien. Donc, le challenge serait beaucoup plus d'être aware, c'est d'être ouvert d'esprit, voir ce qui se fait à l'échelle internationale et de l'adapter au marché algérien. Très bien. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de recevoir ces nouvelles start-up au sein de votre entreprise aussi, pouvoir en parler, pouvoir développer. Un exemple peut-être de start-up qui vous a le plus marqué cette année ? Oui, en fait, il y en a plusieurs, mais il y avait une start-up que j'ai moi-même, c'est-à-dire, le service moi-même, je l'ai utilisé. Il y a une start-up qui est au Bid. Donc, c'est une start-up qui connecte les médecins avec les patients. Et moi-même, lors de la pandémie, vu que j'habite à Bidda et que c'était, au début, c'était la niche de la pandémie, moi-même, j'ai fait recours à cette plateforme et sincèrement, j'ai vu l'utilité. Je me suis dit, oui, la plateforme, elle a vu le jour avant la pandémie, mais lors de la pandémie, on a vraiment vu l'utilité de cette plateforme. Bravo, en tout cas, à eux, parce qu'on les avait reçus aussi, on en a beaucoup parlé. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. On vous souhaite beaucoup de belles choses et merci d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. À très bientôt. Bon courage. Je rappelle, Imen Henny Mansour, vous êtes directrice de l'agence marketing digital, la société InnoCom. Vous êtes la directrice de cette société. Bon courage à vous. Merci. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite à apprécier ces rythmes avec cette belle voix du groupe Caméléon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va continuer notre émission et on va la terminer avec de la belle musique et des artistes qui nous viennent d'associations musicales qui ont été bercées toutes jeunes par la musique. Il s'agit donc de Sabrina Lounès-Rodia. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mahabib. Vous n'êtes pas seule aujourd'hui. Vous êtes venue accompagnée d'une musicienne. Il s'agit de Nassima Hafef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes la violoniste ce matin. Mahabib. Merci. Alors, vous avez fait toutes deux les écoles, bien sûr. L'académie, c'est très important. Donc, vous, vous êtes passée par le Conservatoire d'Alger. Oui. À l'âge de 8 ans. Très tôt. C'est grâce à ma mère. Oui. C'est elle qui a insisté pour que j'intègre le Conservatoire d'Alger. Elle aimait la musique. Oui, parce que ma tante faisait de la musique. Du coup, elle s'est dit pourquoi pas. Elle a bien eu raison, n'est-ce pas ? Elle a bien eu raison, oui. Donc, à l'âge de 8 ans, j'intègre le Conservatoire d'Alger. Et puis, petit à petit, j'intègre les associations. J'ai intégré Mzrena chez Kamel Belkhoda. L'aide où il fait amour. Et puis, j'ai intégré la Cordoba d'Alger chez Najib Ket. Najib Ket, qu'on connaît bien et on connaît sa rigueur. Oui. On connaît son amour pour la musique arabo-andalouse et comment il arrive à la préserver que le costume, les traditions, la transmission aussi. Tout le détail. Tout ce qui concerne même la façon de s'asseoir sur scène est très importante. Très importante. La disposition des instruments comme le sait Nassima est très importante aussi. Elle est tenue aussi, évidemment. Bien entendu. Alors, Nassima, vous aussi, vous avez rejoint la Cordoba d'Alger. Oui. C'est pourquoi vous êtes toutes deux réunies ce matin. Mais vous aussi, vous avez fait un beau parcours dans le campagne musical. C'est très jeune, de l'âge de 8 ans. Chez Yossouz Nadi, chez Hna, Ndi, 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 Mouna Sabah. Le rossignol d'Alger. Voilà, rossignol d'Alger. La Ndi, le jazair. Voilà, après, je me suis intégrée dans les beaux-organiques pour nous le jemis là. Et actuellement, je suis chez M. Ndi. Et vous n'avez pas choisi un instrument simple. Voilà. Le violon, c'est un instrument, on nous dit, très difficile. Voilà. Dans l'apprentissage et surtout dans sa rigueur, pouvoir tenir le cap après. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la musique andalouse, on l'utilise aujourd'hui de manière différente que dans les orchestres classiques. Et puis, vous avez donc fait beaucoup de voyages grâce à vos associations respectives. Vous avez fait des tournées puisqu'il y a des tournées régionales. Donc, vous faites des festivals. Oui, il y a eu pas mal d'expériences que j'ai vécues personnellement avec l'association Cordoba d'Alger, dont avec l'orchestre maghrébin ici même à l'Opéra d'Alger. Et puis aussi avec l'orchestre maghrébin au Maroc. Aussi, plusieurs fois. Ça s'est très bien passé. C'était une excellente expérience. Et puis, plusieurs fois ici. C'est-à-dire que l'Opéra d'Alger, toutes les scènes qu'on a pu faire, les hommages. Donc, l'alhamdoulilah, il y a un beau parcours avec Nadjur Kata. Bien que cette année, ça a été un petit peu difficile. Effectivement, c'est vrai. Il n'y a pas eu de spectacle, malheureusement, à cause de cette pandémie. La musique, les spectacles, le public vous a manqué, probablement ? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est les répétitions, le travail, la découverte qui nous a beaucoup manqué. Puis, Cheikhna aussi. Et l'ambiance avec l'association. On a essayé de se retrouver. Ça s'est resté compliqué, mais on a essayé de faire des choses. Virtuellement ? Beaucoup d'artistes se sont retrouvés virtuellement. J'allais y venir sur le travail virtuel qu'on a fait. Il y en a un d'ailleurs en hommage à Cheikhanni qui nous a coûté il y a quelques mois. On a fait un petit hommage comme ça virtuel pour lui rendre hommage à tout ce qu'il a donné à la scène et à tout ce qu'il nous a procuré. Et une pensée à sa famille surtout. Oui, c'est à sa fille qui est une amie à nous et on lui souhaite tout le courage. Il a beaucoup de talent. Exactement. Alors, vous faites quoi justement pour préserver cette musique arabo-andalouse ? Vous faites donc vos propres spectacles à vous ou comment ça se passe ? Personnellement, je ne pense pas être arrivée au point où je peux parler de préparation. Voilà, parler d'un projet personnel. Je n'en suis pas encore là. Je suis encore en plein d'apprentissage, en pleine découverte. Donc, je me donne un peu le temps de voir un peu tout ce que la musique me propose. Il y a un repertoir très riche. Très, très riche. Donc, j'essaie de voir un peu où est-ce que je colle le plus, ce qui m'intéresse, ce que je peux faire dans quoi je peux m'aventurer. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra parler. Et là, aujourd'hui, vous allez nous donner un petit échantillon ? Oui, effectivement. Voilà, vous allez commencer tout de suite puisque vous êtes là pour ça, pour nous faire découvrir votre talent et le talent aussi de Nassima. Allez-y. Très de l'eau. Salaamun alaikum. Salaamun alaikum. Salaamun alaikum. Sous-titrage ST' 501 ... 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